Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je suis Jétosha. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du pourquoi j'ai arrêté d'acheter le shampoing que j'ai utilisé actuellement. C'est ça, on va se lancer. Donc, si vous vous rappelez bien, j'ai commencé à utiliser un shampoing qui s'appelait... Je vais vous le montrer. Tadé, tadé, vous vous rappelez tous dans ma première vidéo? Oh my gosh, je me souviens de ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez le voir. C'est mes cheveux. N'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment... C'est ma toute, toute, toute première vidéo. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ce shampoing. Il s'appelle... Il s'appelle un shampoing anti-péliquile. La marque, c'est... La marque... Je ne sais pas. La marque... La marque... En tout cas, c'est... Je pense que c'est personnel en haut, là. Ici, c'est personnel. Donc, c'est vraiment ça. Ce shampoing, j'ai arrêté. Je vais vous le montrer encore. Ce shampoing, j'ai arrêté d'utiliser juste pour une seule raison. Vraiment, quand je lave mes cheveux, ils sont clean, ils sont propres. Mais le problème avec ce shampoing, c'est que quand je lave... Quand je lave, c'est vraiment comme tout le shampoing, c'est normal et tout. La mousse, etc., etc. Mais dès que je mets l'eau dans mes cheveux, mes cheveux deviennent secs. On dirait du bois, genre. On dirait du bois. Ou on dirait des... Les pailles. Je pense que même les pailles ne sont pas aussi secs, genre. Ça devient très, très sec. Je n'aime pas ça. C'est dégueu. C'est... Voilà. Je l'avais commencé... Quand je l'avais commencé, je me suis dit, ok, écoute, c'est sec. Ce n'est pas si grave. Ça fait l'affaire. Ça lève les pellicules. C'est tout ce qui s'appelle les shampoings anti-pellicules. Donc, je me suis dit, ce n'est pas si grave. Je vais continuer avec ça. Puis après, voilà, je vais vous donner mon point de vue. Donc, là, je l'ai utilisé. Je l'ai fini. La boîte est finie. Donc, là, je vais vous dire, les amis, si vous avez des cheveux secs, évitez. Évitez ce shampoing. Ça rend juste vos cheveux plus secs qu'ils les sont. Je vous jure, c'est rien de comparable. Vous voyez le... Le bois... Putain, je ne sais même pas avec quoi comparer. Mais ça les rend vraiment très, très secs. Ce n'est pas agréable vraiment du tout, du tout à éviter. Donc, c'est vraiment la seule, seule, seule raison qui me dit... Qui m'empêche, en fait, de continuer à l'acheter. Moi, personnellement, je ne l'achèterai plus. C'est fini. J'ai opté pour une autre marque que je vais bientôt représenter. Donc, pour lui, vraiment, vide, vide, vide. C'est fini, fini. Je pense que c'est ever. Je ne vais plus jamais l'acheter. Donc, c'est vraiment pour vous dire. Mais sinon, si vous n'avez pas des cheveux secs, n'hésitez pas à aller l'acheter. C'est vraiment un super bon shampoing. Mais si vous avez des cheveux secs, arrêtez. C'est fini. C'est mort. Ce n'est pas fait pour nous. On va essayer autre chose. Donc, allez, bisous. En fait, c'est fini. Ok, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501